État complice État complice C'est la manifestation au jour anniversaire de l'incendie de Lubrizol, c'était il y a deux ans Un gros incendie qui avait provoqué beaucoup de peur mais au-delà de ça aussi une grosse pollution Et certainement des conséquences sur la santé des populations, des travailleurs et de la population Et ce qui s'est passé depuis deux ans en fait c'est une grosse opacité, un manque de transparence total de la part de l'État Qui de coup se retrouve complice des gros industriels et des grosses multinationales de la chimie Et donc le problème qui est posé c'est un peu tout ça, c'est comment préserver la santé des populations et des travailleurs Et ça pose le problème d'une transparence, d'une démocratie totale, donc du droit de contrôle de la population sur ces affaires-là Il faut que la population se mêle de ça et ça pose le problème de questions démocratiques Et évidemment des rapports de domination Puisqu'en fait la complicité de l'État c'est aussi la protection d'une certaine manière des capitalistes Et qui ont une marge de manœuvre énorme, qui font un peu ce qu'ils veulent Donc voilà c'est ce problème-là qui est posé de part en bas Et heureusement qu'il y a des manifestations, heureusement qu'il y a des associations Et des militants qui essaient de rappeler cet événement-là et de montrer que la bataille continue Donc là comme beaucoup de manifs, c'est pas des manifestations énormes Parce qu'on sent bien qu'aussi il y a à la fois un ras-le-bol et puis une population qui croit plus possible de changer les choses Mais voilà il y a une détermination qui est toujours là, une colère Il faut dénoncer à la fois l'État, les capitalistes et poser le problème que oui c'est à eux de payer C'est aux capitalistes de payer cher Et puis c'est la question que les profits doivent passer après la santé Et donc du coup il faut qu'on arrive à se défendre collectivement